Bonjour, alors je suis Rémi Chapouli, je suis professeur dans cette université dans le secteur de l'archéométrie et je suis en direction d'un laboratoire qui s'appelle Iramat Serpèdeza. Donc les gens comme moi qui viennent de la physique et qui ont des intérêts de recherche vers les matériaux du patrimoine culturel, vers l'archéologie. Et pour parler d'Erasmus, j'ai eu la chance, je dois dire, il y a deux ans maintenant, c'était en octobre 2018, de participer à ces échanges, à ces projets d'échange, qui s'est traduit très concrètement par une série de quatre cours que j'ai pu donner en langue anglaise à l'université de Pise, suite à un accord qui a été signé entre notre université et l'université de Pise par l'intermédiaire. Alors c'était l'ex-vice-présidente aujourd'hui, donc Kim Sang-Hong Van Kung, et la directrice des Relations internationales, Irina Simeone, que je tiens à remercier. Je citerai également Anna-Karin Bauberg et Catherine Jimenez, qui ont fait un très bon travail. Et déjà, c'est important de signaler que quand on a cet encadrement, bien évidemment, on est vraiment aidé, on peut aller jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout, ça se traduit comment ? Eh bien ça se traduit par cette mobilité, aidé un petit peu financièrement, donc là on rentre dans les clous, tout va bien, pour aller proposer son savoir et créer des nouveaux échanges, des projets. Alors proposer son savoir, en l'occurrence, ça s'est traduit par ces séances de cours, donc ma spécialité est celle de mes camarades, de mes collègues archéomètres, c'est-à-dire tout le domaine des sciences physiques, chimiques, géologiques, mathématiques, qui s'intéressent au patrimoine culturel. On fait de l'analyse, de l'observation des matériaux anciens, on essaie de mieux les comprendre, d'où viennent-ils, comment circulent-ils, comment les détectent-on alors qu'on ne peut pas les voir, ça c'est de la géophysique appliquée, comment peut-on les dater ? Est-ce que la date a une vraie signification ? Bien sûr. Donc toute l'importance autour de cette étude, qui est une spécialité bordelaise à UBM. Donc les partenaires APIS ont accepté ce projet, ce programme, qui est rentré parfaitement dans le cadre de leurs études, à proposer de leur formation plus exactement, parce que c'est un Erasmus enseignement auquel j'ai eu droit, à leurs étudiants de master. Donc j'ai eu des étudiants de niveau master, ils étaient environ 25, issus d'un département des sciences de la terre et d'archéologie. Donc j'ai pu proposer ces cours dans une semaine, en octobre 2018. Ce qui est très important, c'est d'avoir un lien très fort dès le départ. Et ce lien avait été créé à l'occasion de très nombreuses rencontres, qui sont celles que tous les enseignants-chercheurs d'une université sont amenés à créer, par le biais des conférences, des colloques, des séminaires nationaux ou internationaux. Dans le cas présent, c'est un congrès international qui s'appelle IMAC, European Meeting on Ancient Ceramics, qui avait créé ce lien, notamment avec des partenaires italiens. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré de nombreuses fois ces partenaires, et qu'on a créé cette idée et ce besoin pour eux d'écouter nos savoirs. Et à l'inverse, un an après, j'ai pu recevoir Mme Raneri, qui est la chercheure au CNR italien, donc l'équivalent du CNRS français, dans un même cadre, dans le cadre Erasmus, pour un enseignement qui complétait notre formation d'un master archéométrie, une spécificité de l'UBM. Donc voilà pour le cadre. Je pense qu'il est aussi maintenant important de dire quels apports, parce que ça c'est la suite, et clairement, cela crée du lien avec des échanges possibles au-delà des enseignants, mais aussi des étudiants, bien sûr, par le biais de stages, que ce soit des étudiants de master, et ou ceux qui ont envie de continuer dans le cadre d'une thèse de doctorat. Et très concrètement, ça s'est travaillé pour nous par une stagiaire qui est venue pendant 4 mois dans le laboratoire Iramat CRP2A dans le cadre de son master, donc une jeune italienne, issue de cette université, qui travaille sur la céramique en Toscane, qui est un des grands projets que le ministère italien a développé en donnant un label de laboratoire d'excellence au département d'archéologie, donc qu'il m'avait reçu un an plus tôt, et également une jeune doctorante qui est sous la direction de Mme Ranieri que j'ai citée, et qui elle-même travaille sur de la céramique de Toscane, avec des équipements dont elle ne dispose pas, mais qu'elle a pu utiliser dans notre laboratoire. Et donc nous avons déjà pu présenter, dès l'année suivante, en 2019, au colloque IMA qui se tenait à Barcelone, les premiers résultats d'analyse. Donc vous voyez tout, et ça, ça me semble essentiel, c'est-à-dire que cet enseignement s'est tout de suite traduit par une application vers la recherche à un très haut niveau, celui d'un doctorant, et qui va amener des collaborations qui nécessairement sont pérennes. Et il me semble que là, on a, dans la mesure où cette idée s'est traduite très concrètement par des premiers échanges, il y a une suite qui devrait continuer. Et c'est avec grand plaisir que j'ai pu ainsi participer à ce programme Erasmus+. 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 Erasmus+.